Eikon est très impliqué dans ce festival, peut-on dire qu'il est maintenant votre partenaire principale au niveau des artistes sénégales ? J'ai perdu le français, j'ai acquis l'anglais, mais j'ai conservé le wolof et le serrer. Donc je suis fondamentalement sénégalais. Eikon aujourd'hui dans le monde, celui qui vend le plus, c'est lui. Et on a la chance qu'il soit sénégalais, on ne s'en prive pas. Ce n'est pas qu'il soit notre partenaire privilégié, c'est le monde qu'il a plébiscité comme devant être notre partenaire privilégié. Vous allez tout de suite sur Youtube, vous prenez n'importe quelle chanson d'Eikon, vous voyez c'est des millions de gens qui l'ont consultée. n'importe quel autre chanteur, on est aux alentours des 100 000. Donc c'est indéniable de ce point de vue-là. Nous sommes allés, avant d'y aller, on a contacté, pour faire simple là aussi, on aurait pu mettre un avion et le remplir de tous les artistes sénégalais et partir avec eux à New York. Faire de même et partir avec eux à Londres, partir avec eux à Paris. Non, on a dit, on est en discussion avec certains artistes, on a signé avec certains artistes, voilà, on sera présent à New York. Si ça vous intéresse, on va organiser une réunion de lancement du festival avec la présence du président. Ceux qui peuvent, viennent. Ceux qui veulent venir, qui ont des empêchements dispensés, mais ceux qui ont l'opportunité, la possibilité de venir, ils n'ont qu'à venir. C'est-à-dire, Marcus Miller a pris son avion de Los Angeles pour venir à Londres, pour lui commander à Safula, pour venir à New York. Aikon, pareil. Angélie Kidio était sur New York en train de préparer son, comment dire encore, concert qu'il va faire en fin, comment dire encore, octobre à Broadway. Elle est venue. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Donc, ce n'est pas qu'on ait choisi Aikon au détriment d'un autre. Après ça, on est allé à Londres. Baba Mal devait être à Londres au même moment. Il nous a dit, si je suis à Londres, je serai avec vous. Mais il était dans un, pour parler, pour aller en Australie. Malheureusement, on a le mail, il nous a envoyé un mail en disant, malheureusement, je ne peux pas être là. J'ai un contrat que je dois faire en Australie. J'y serai. C'est tout. Mais sinon, j'aurais pu dire, on part d'ici avec qui veut nous suivre pour aller faire la promotion. Mais voilà comment on l'a fait. Il n'y a aucune priorité accordée à qui que ce soit. Pour moi, Salam et Aikon, c'est la même chose. Chacun dans son domaine. Mais sauf que, si on tape sur YouTube, bon, c'est moi, toi et les autres qui regardons Salam. Aikon, c'est tout le monde. Et si on a la chance qu'il vienne de lui-même dire, je veux être là à côté de vous, non seulement présent, mais en plus de ça, donnant des interviews et nous confirmant le lendemain par le projet de contrat, il n'y a pas de souci. Qu'en est-il alors de l'apport des nombreux ambassadeurs qui ont été choisis pour vendre le festival ? Moi, pour moi, tous les Sénégalais, tous les Africains, tous ceux de la diaspora sont des ambassadeurs. Il n'y a pas de... Non, écoutez, je peux vous donner un mail d'une dame qui est conseiller, premier conseiller de l'ambassade de Haïti à Rome, qui est venue au Sénégal. Qui a tout fait pour entrer en contact avec nous. Et qui nous a dit, moi, je me propose, parce que moi, je me sens concerné. Non pas simplement parce que c'est ci, mais je vois ce que le Sénégal est en train de faire pour mon pays. Et ne serait-ce que de ce point de vue-là, je veux, moi, être impliqué et vous apporter tout le réseau relationnel que nous avons au travers du monde pour que ça marche. Mais attendez, je vais dire que vous n'êtes pas représentant, vous n'êtes pas... Non, pas du tout. Maintenant, nous cherchons à rationaliser les choses. Ayant un Yusundur qui part du festival, ça n'a rien à voir. Un Aziso qui part du festival, c'est vous qui m'écoutez. Ce n'est pas tout le monde. Donc, on a intérêt à ce que tous ceux qui sont associés avec nous dans le programme soient porteurs de ce projet. Parce que ce n'est pas mon projet à moi. Ce n'est pas le projet seul du président de la République. Mais c'est le projet de tous ceux qui pensent qu'il est temps que l'on montre une image positive de l'Afrique. Qu'on ne nous présente pas simplement comme étant des malades, des sidéens, etc. Non. C'est ce que les gens cherchent. Toutes les infos que vous avez sur l'Afrique, c'est la guerre. Maintenant, même l'islamisme a déplacé ses bases ici, chez nous. Comme par hasard. Donc, montrons cette image positive. Et il y va de l'intérêt de tous et la crédibilité des uns et des autres. Si ça doit nous servir, mais on peut les utiliser. Moi, il n'y a aucune exclusive. Aucune. Bon, sur le plan là, vous n'avez pas tout à m'a répondu. Sur le plan de la communication, on n'assentit pas trop la délégation. Pourquoi avoir attendu ce moment ? Mais parce que déjà, nous, on est là-dedans depuis juin, juillet 2009. Mais déjà, à l'époque, on parle du festival, on parle du clash qu'il y a eu avec l'ancienne équipe. On parle de toutes les promesses non tenues. On parle de tous les reports. Donc, on jouait comme sur un terrain de mine, avec plein de trous devant. Et on n'avait même pas de lampe torche pour savoir où on mettait les pieds. Et si on parle, vous alliez tous nous dire, oui, d'accord, ok, mais d'autres avant vous l'ont dit. Et on ne voit rien. A la limite, il y a certains, même des artistes, vers qui nous sommes allés, qui nous ont dit, ah bon, ah bon, j'attends de voir. Il y a un artiste qui nous a dit, ok, moi, l'ancienne équipe m'a fait me déplacer de Los Angeles à Paris pour participer à un point de presse. J'ai engagé mes frais, on ne m'a jamais remboursé, on n'est jamais retourné vers moi. Si vous voulez me parler, remboursez-moi cet argent. Donc, mille et un trucs. Moi, je serais venu vers vous en décembre de l'année dernière. Vous alliez m'écouter d'une oreille, mais vous allez bof. C'est encore un qui parle. C'est tout. Alors que nous, on a fait un travail en profondeur. On a essayé de... Si vous êtes venu pour me parler exclusivement de ça, c'est que quelque part, par-delà tous les doutes qui vous animez, c'est que vous pensez que ça va se faire. Sinon, vous n'allez pas perdre votre temps. Les autres, avant, on n'avait pas besoin d'aller vers eux, ils n'allaient même pas nous écouter. Donc, on attendait que les choses soient réellement mûres, qu'on montre des choses palpables et solides. Et c'est à cette phase, disons, que l'on est. Aujourd'hui, quelqu'un qui doute, ok, il va douter, mais je l'amène sur les différents chantiers. Je ne demande pas de me parler à moi, mais je demande de parler à l'ouvrier qui est sur place. Vous faites ça pour quoi ? Ah, ici, le festival se tiendra pour faire telle et telle activité. Le directeur de l'hôtel qu'on a loué, tout l'hôtel, et qui s'engage à réhabiliter ses chambres et à mettre, comment dire, encore, de nouvelles chambres, etc. Vous discutez avec lui, ce n'est pas avec Aziz que vous parlez, qu'il fait sa campagne. Non, il n'aurait pas engagé son argent s'il n'était pas sûr. Voilà.